Salut tout le monde c'est Alice aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau speed build d'une maison pour le la droite de Newcrest donc grosse maison familiale encore donc famille qui vit évidemment. Cette fois ci il y a deux étages, enfin un étage mais donc Raythiocé plus étage mais l'étage est dans les combles donc du coup la maison paraît un peu moins haute que les autres mais il y a pas mal de chambres aussi hein pas de soucis vous inquiétez surtout pas là dessus donc toujours dans le même style avec briques briques et comme on appelle ça du lambris dehors je sais pas comment ça s'appelle pour l'extérieur donc même plante pareil ça faisait longtemps que j'avais pas construit de maison dans ce style et je me suis vite refait au style et c'était ça m'a plu de refaire dans la save parce que c'est vrai que j'avais pas construit depuis longtemps et du coup là j'avais construit cette maison et le prochain speed build qui sera un spa voilà je vous ai pas attendu j'avais vraiment je me suis dit en fait un spa ça va être cool mais donc on parle pas de du spa pour l'instant comme vous pouvez voir j'ai fait une petite terrasse avec un toit en verre je trouvais que ça allait vachement bien dans la maison et puis voilà en fait c'est tout ce que j'avais à dire je trouve que les tons en verre sont vraiment un bel ajout au jeu donc toujours dans le style traditionnel bois clair franchement ça change pas en ligne sur la galerie si vous voulez la télécharger la maison bien sûr je me suis j'ai pas trop décoré la maison parce que je savais pas trop comment comment décorer en fait là j'avais pas trop de famille en tête je les crée après donc famille assez nombreuses de quelques enfants mais voilà c'est j'espère que la maison vous plaît déjà j'ai passé un petit peu de temps dessus je crois 50 minutes une heure même pas donc je construis assez vite visiblement mais en même temps je mets pas beaucoup de détails dans mes maisons je sais pas combien de temps vous mettez à peu près en général pour construire si vous construisez n'hésitez pas à me le dire ça m'intéresse beaucoup mais c'est vrai qu'en général je mets entre une heure et deux heures voire un peu moins pour les plus petites maisons et je sais que la plupart des gens mettent genre huit heures mais après c'est des maisons énorme quoi et moi je au bout de 45 minutes en général j'en ai marre quoi c'est c'est terrible je me je passe vite à autre chose mais c'est ça pour tout en fait quand je lis quand je dessine au bout de 45 minutes faut que je fasse autre chose parce que j'en ai marre de faire la même chose et du coup pour les sims ça c'est pareil ce qui est un peu dommage parce que du coup je me dis qu'en passant un peu plus de temps je pourrais faire des maisons assez énorme assez cool mais bon déjà c'est pas mal je trouve donc voilà là je commence à faire l'intérieur alors c'était très compliqué de réfléchir à où j'allais mettre quelle pièce en général je mets ma cuisine à gauche et puis la salle à manger collée à la cuisine parce que c'est plus pratique quand tu as ton plat dans la main bah tu vas direct dans la salle à manger et le salon en général reste au rez-de-chaussée aussi ce que j'oublie souvent de faire c'est de mettre une salle de bain ou rez-de-chaussée aussi ce qui est plutôt pratique donc là je viens d'y penser il ya aussi un bureau mais il est beaucoup plus petit globalement les pièces de cette maison sont plus petites que celles de d'habitude donc c'était plus facile à décorer bon à part la cuisine là vous voyez qu'elle est plutôt grosse mais en même temps avec des comptoirs au milieu ça fait vite meubler ça va ça c'est la petite technique si vous avez une très grande cuisine vous mettez un grand comptoir au milieu c'est fait bon là le comptoir est pas très grand mais ça revient au même du coup voilà donc les pièces sont moins grandes globalement on reste grande mais du coup pour la déco c'était moins compliqué alors je suis partie sur du bleu je crois que j'avais déjà fait une base de bleu en décoration dans une autre maison mais bon c'est pas grave faut savoir que c'est pas une couleur que j'aime beaucoup le bleu c'est vraiment pas ma couleur préférée moi je suis plus dans le rouge ou jaune mais du coup je trouve que c'est une couleur neutre qui va bien dans une maison parce que ça c'est compliqué d'avoir du rouge dans une pièce à vivre ou même du jaune je trouve et puis je fais beaucoup de jaune aussi dites moi bah le beige je trouve que ça fait moins moderne puis en plus les le sol est déjà beige donc c'est pas ça ferait trop de beige je pense après vert j'avais déjà fait mais je suis moins fan aussi du vert ouais c'est un peu compliqué quand même de trouver des couleurs pour une pièce à vivre le marron c'est pareil je trouve pas ça très moderne après faites moi changer d'avis si vous voyez des constructions ou très moderne où c'est marron à l'intérieur mais franchement j'ai du mal avec le marron dans une maison moderne du coup bah pour le salon toujours un peu les mêmes meubles voilà canapé petite table télé bibliothèque rien de très spécial comme d'habitude pareil salle de bain ça va aller assez vite donc les chambres ça va être pareil pas très personnalisé je crois qu'il y en a une qui est rouge de chambre si je me souviens bien mais bon du coup je sais pas quoi dire de plus j'espère que vous passez une bonne semaine moi ça va je travaille toujours pas on est mercredi 5 juin donc voilà j'en profite pour avancer mes vidéos là c'est la dernière vidéo du mois de juin que j'avais prévu donc ça c'est cool et et voilà et du coup ça doit être la dernière vidéo de juin même tout court donc j'espère que vous avez passé une bonne journée puis je vous souhaite de passer une bonne journée sinon une bonne soirée je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon jeu sur les sims Musique 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 ... 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